hello hello bonjour à tous très content de vous retrouver pour votre 18 15 alors on va attendre qu'il ya quelques personnes qui nous rejoignent pour ce 18 15 du 10 avril alors je vais mettre un petit message en bas voilà le 18 15 10 avril bienvenue à tous alors je vais attendre une petite minute 1 comme comme tous les jours on sait que voilà il y en a qui découvre le live il y en a qui arrivent il y en a qui sont peut-être occupés de courir pour voir le live directement et donc on va on va les attendre tout doucement voilà voilà alors j'espère que vous passez une bonne journée que tout se passe bien pour vous moi je vais vous raconter d'ailleurs ma journée qui n'était pas évidente alors eh bien tout simplement nous voilà donc la thématique d'aujourd'hui j'ai choisi pour vous une expérience de conférence alors je sais qu'il ya des personnes qui m'ont envoyé des messages en disant tiens quentin j'aimerais bien que tu me parles de de tels sujets j'ai telles questions oui donc j'ai pas du tout oublié vos sujets 1 par contre j'ai plutôt je plutôt les faire demain demain et les autres jours parce qu'aujourd'hui voilà j'ai une expérience assez sympathique et je voulais voulais vous en parler pour vous sachiez un peu comment à quoi ressemble mes journées et comment ça se passe alors tout d'abord aujourd'hui et bien levé à 5h du matin oui 5 heures ça pique 5 heures c'est pas évident à 5 heures il faut se lever il faut y aller donc lever à 5 heures je pars en coaching premier client petit coaching sportif très sympa si si la personne chez qui j'ai été ce matin se reconnaît et bien quelquefois c'est un petit coucou qu'elle mette un pouce bleu en bas je pense qu'elle se reconnaîtra aisément alors ensuite ensuite et bien donc j'avais un autre coaching de la matinée et avant d'arriver à ce coaching et bien j'avais un petit laps de temps plus ou moins un peu plus de deux heures que j'ai passé en fait sur sur l'auto sur une aire d'autoroute à vous rédiger un article alors les articles évidemment vous les connaissez il ya déjà des personnes qui ont été les lire vous pouvez les retrouver sur grandir et réussir les articles de développement personnel avec plusieurs thématiques je suis d'ailleurs occupé de vous terminer un ebook un ebook sur je sais pas encore comment je vais l'appeler la thématique c'est la colère alors comment je vais l'appeler ce que ça va être gérer la colère vaincre la colère atomiser la colère décolérez vous enfin bref je n'en sais encore rien d'ailleurs vous pouvez peut-être m'aider si vous avez des idées pour mon ebook sur la colère en général et bien voilà n'hésitez pas à me faire part de vos idées de titres pour mon prochain ebook qui sera évidemment en ligne sur grandir et réussir point comme et donc voilà j'écrivais un article un article d'ailleurs qui n'est pas en fait pour grandir et réussir mais qui est exactement pour mon site coresco j'avais plutôt un article à destination des entreprises et voilà pour l'anecdote ce que je faisais ce matin et je préparais un événement que j'ai eu cet après midi alors cet événement c'est quoi cet événement c'est une conférence que je donnais à bruxelles s'il y en a des gens qui viennent de bruxelles faites un petit coucou en bas salut salut je vois que tiens clément est là salut clément content de te voir j'espère que tu vas bien n'hésite pas à laisser un petit message en commentaire très content que tu sois là et donc voilà je vous disais donc j'étais une conférence à bruxelles conférence où on me demandait d'intervenir pour pour des jeunes qui sont actuellement dans un stage de football et donc voilà on m'a appelé il ya il ya un peu moins de deux semaines en me disant tiens quentin est ce que par rapport à ton expérience ta création d'entreprise avec coresco grandir et réussir expédition tu n'aurais pas envie de faire quelque part une conférence d'inspiration pour des jeunes qui sont qui sont en entraînement qui sont occupés de réaliser un stage de football donc c'est des personnes de personnes des adolescents on va dire de 16 à 17 ans et alors c'était assez marrant ils étaient tous habillés en en rouge avec leur leur tenue de foot prêts vraiment à monter sur le terrain allez on y va on y va on y va franchement ça donnait vraiment envie de d'aller sur le terrain avec eux moi je vois le terrain de foot d'ailleurs juste derrière moi c'était juste waouh quoi pour ceux qui ont fait du foot j'imagine que ils comprennent exactement ce qu'on peut ressentir voilà j'ai pas spécifiquement fait du foot dans ma vie par contre j'ai eu l'occasion de monter sur un terrain de foot ou même un terrain de basket même un tatami en faisant du judo et voilà il ya toujours il ya toujours une expérience une excitation là qui est présente parce qu'on est occupé de d'être devant devant tout le monde en public et tout et franchement c'est toujours toujours une expérience un peu grisante un peu palpitante et donc ce que je voudrais vous parler par rapport à cette conférence c'est tout simplement sept points sept points que je leur ai donné par rapport à mes conseils de vie bon alors évidemment j'étais une heure et demie avec eux donc je suis plutôt 15 minutes avec vous donc je vais vous dire un peu ce que ce que je leur ai dit ce que ce que j'en ai ce que j'ai retenu pour eux alors tout d'abord la première chose on me demandait ce que j'ai retenu de l'école alors l'école et bien tout simplement je leur ai dit j'ai retenu trois choses ça m'a appris à parler ça m'a appris à écrire et ça m'a surtout appris à me socialiser à parler avec les autres à trouver ma place dans une équipe à savoir quel rôle j'avais et vraiment l'école m'a socialisé mais au delà toute attente bon j'étais pas on va pas se mentir j'étais pas une grande grande lumière à l'école d'ailleurs si on a qui me suivent ils savent très bien que voilà l'école c'est un peu la croix et la bannière avec moi c'était plutôt vite vite la cour de récré pour jouer au basket et les cours non 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 c'était pas trop mon truc donc donc voilà c'était c'était un peu ça donc je leur ai dit voilà parler écrire socialiser et je leur ai même dit que écrire aujourd'hui j'ai écrit encore beaucoup parce que j'ai écrit notamment deux livres avec celui que vous connaissez un grandir et réussir comment passer à l'action sans reporter les choses à demain donc voilà pour ceux qui n'ont pas encore vu je le mets juste dans la caméra comme ça vous pouvez voir le livre voilà voilà il est il est imprimé il fait 250 pages ouais j'ai fait ça ça m'impressionne et je dois dire franchement je suis pas une grande lumière en termes d'orthographe et pourtant c'est pas ce qui m'empêche d'écrire un livre alors oui évidemment quand je dois me relire je demande de l'aide autour de moi que ce soit un parent que ce soit un ami que ce soit ma copine qui relie parfois mes textes parfois beaucoup d'ailleurs j'en profite pour la remercier parce que parfois elle a beaucoup de lecture avec moi et dieu sait que je peux écrire beaucoup donc voilà à la deuxième chose la deuxième chose que j'ai retenu c'est en fait que tout est possible alors c'est un peu facile à dire et est un peu succinct et pourtant c'est vraiment ça c'est que vraiment dans votre vie et surtout quand vous êtes jeunes le champ des possibilités est juste où il est juste énorme au plus vous êtes jeunes plus vous avez des possibilités de faire ce que vous voulez dans la vie et peu importe ce que ce qu'on vous dira et bien accrochez vous à vos rêves accrochez vous à ce que vous voulez vraiment et franchement mettez toute votre énergie pour y aller parce que vraiment ça vaut la peine ça vaut le coup de le faire ça vaut le coup de relever le défi parce que je leur ai dit souvent c'est voilà la vie c'est des défis c'est des challenges et allez-y allez-y à fond parce que relever tous les jours des challenges à vous permettre de grandir et réussir surtout développer une estime personnelle et une confiance en vous qui va vraiment vous faire exploser et réaliser des choses toujours plus grandes alors troisièmement à donc j'aurais dit voilà tout est possible troisièmement voyez grand et même très très grand alors pour ça je leur disais voilà écoutez moi j'ai fait un je n'ai pas ici d'ailleurs près de moi j'aurais dû le prendre c'est pas grave j'ai un espèce de tableau de tableau qui est juste une feuille une feuille comme ça une feuille une feuille à quatre c'est pas plus grand que ça et en fait là dessus j'ai dessiné où je voulais être dans cinq ans et ça reprend un peu tous les champs de ma vie ça reprend à la fois où je veux être personnellement professionnellement sentimentalement si j'ai une maison si je voyage si j'ai écrit un livre si j'ai écrit un livre d'ailleurs c'était c'était vraiment dedans et d'ailleurs j'en ai écrit deux mais chut je vous ai rien dit et tout ça fait que il y a vraiment une volonté d'avancer de se dire mais en fait j'ai un plan j'ai un plan et je sais où je vais et c'est ça qui fait vraiment que c'est super important c'est de dessiner exactement ce que vous voulez il y en a qui me disait ouais mais par rapport à un dessin on sait pas si on va y arriver ben non effectivement on sait pas si on va y arriver mais par contre ce que beaucoup d'études ont démontré c'est que le fait de se projeter dans l'avenir en ayant un dessin très clair de ce qu'on veut et bien la probabilité de le réussir à cinq ans est pratiquement deux et au delà de 90% ce qui est juste fantastique donc le le seul risque que vous prenez entre guillemets c'est que ça se réalise c'est cool c'est cool alors ça c'était la troisième chose ah oui par rapport à ça par rapport aux cadres j'ai aussi une autre question j'ai un des jeunes qui faisait ouais mais mais ton dessin qu'est ce que tu fais si à un moment donné il ya quelque chose que tu as fait et finalement ça va pas où tu as plus envie de le faire et bien justement c'est ça qui est qui d'autant mieux parce que le dessin vous donne enfin le le cadre entre guillemets vous donne vous donne un chemin vous donne une idée de où aller et c'est ça qu'on recherche ça veut pas dire que c'est exactement ce que vous allez faire mais par contre vous allez tout mettre en oeuvre pour le faire et ça c'est juste génial parce que le fait de tout mettre en oeuvre pour y arriver et bien oui vous allez peut-être arriver sur quelque part un moment des choses vous allez vous dire ouais finalement c'est parce que je voulais faire ouais finalement je me suis trompé ouais finalement ce truc là c'est pas moi eh ben pas de souci au contraire vous avez appris vous avez grandi vous avez réussi parce que maintenant vous savez que ça ça ne vous correspond plus et donc c'est ça qui est génial même si ce que vous avez mis n'est pas n'est pas exactement ce que vous avez espéré mais c'est pas grave continuez jusqu'à trouver exactement ce qui vous convient et ça veut pas dire que la manière dont même vous l'avez imaginé ça va se passer comme ça parfois c'est même pas le cas du tout c'est même complètement différent et voilà c'est ça peut être même très déstabilisant mais finalement vous avancez et c'est ça qui est le plus important c'est plus le chemin parcouru finalement que que l'atteinte de l'objectif en lui-même et le chemin parcouru parfois est vraiment beaucoup plus intéressant que l'objectif en soi donc ça c'était pour répondre à question 3 voyez grand et même très grand quatrièmement c'était que je leur ai dit voilà il y en a quelques-uns qui venaient de milieux assez difficiles quand j'entends c'est difficile c'est voilà famille recomposée problème de ménage problème avec avec les soeurs les frères il y en a qui sont partis en action revenus fin bref c'est un milieu incroyable et donc par rapport à ça tout simplement je leur dis écoutez c'est comme une voiture en fait une voiture qu'est ce qui se passe une voiture vous avez un pare brise un peu comme comme l'écran ici qu'il ya devant moi et un pare brise c'est fait c'est très grand c'est fait pour voir vraiment très loin et quelque part vous avez par rapport à ça vous avez devant vous des rétros on va dire c'est la rétro et donc vous voyez vous regardez dans le rétro pour regarder derrière votre voiture et qu'est ce qui se passe vous avez un rétro central et vous avez des rétros latéraux de chaque côté de la voiture et en fait quand vous regardez la taille des rétros et bien ils sont tout petits ils sont peut-être comme ça les rétros et les rétros mieux il est comme ça mais l'avantage c'est que regardez comment fonctionne une voiture vous avez besoin de savoir où vous allez devant vous et vous avez juste besoin de l'information juste nécessaire derrière vous pour savoir si vous pouvez à un moment donné aller sur la bande de gauche ou de droite ou tourner sans gêner les autres automobilistes qu'ils arrivent et bien votre vie c'est pareil votre vie le pare brise ça veut dire qu'il faut regarder devant soi et faire excessivement attention à tout ce vers quoi vous voulez aller vous fixez des objectifs énormes et essayer de les atteindre quoi qu'il arrive et les rétroviseurs latéraux et le sont le rétroviseur central c'est vraiment pour vous donner des informations par rapport à votre passé ce qu'il ya derrière vous et pour peut-être je vais dire recalibrer un peu ce que vous voulez dans le futur pour pas faire les mêmes erreurs que vous avez vécu par le passé et donc c'est cette analogie par rapport à la voiture que j'ai utilisé pour leur expliquer vraiment votre passé ce qui est derrière vous n'est pas égal à ce qui est devant vous votre passé n'est pas égal à votre futur et donc il n'y a aucun problème par rapport à ça au contraire apprenez de votre passé grandissez et réussissez évidemment le futur facile ou facile cinquièmement alors cinquièmement il y en a qui me qui me disait ouais mais écoute moi mon projet il n'est pas clair je sais pas ce que je veux c'est pas évident etc c'est on me demande de faire un choix pour mes études supérieures dans un an et demi et j'en sais encore rien et effectivement effectivement c'est pas facile du tout et je leur ai dit écoutez moi même quand j'avais 18 ans j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire et je pense que si je devais me retrouver dans cette situation là aujourd'hui je vais vous faire un aveu tout simplement et ben je serai pas plus aujourd'hui ce que je voudrais faire et est tout simplement voilà c'est peut-être c'est peut-être bizarre mais mais voilà il ya des questions oui c'est bien savoir ce que vous voulez dans la vie c'est bien ce que de savoir où vous voulez aller d'offrir ses objectifs des challenges des défis et quelque part si vous savez pas le champ des possibilités il est encore plus grand et donc par rapport à ça il faut de la clarté il faut surtout de la clarté sur répond au pourquoi vous voulez faire les choses pourquoi intérieurement vous avez besoin de travailler pourquoi intérieurement vous avez besoin de vous sentir bien vous avez besoin de ressentir des émotions positives d'avoir de la joie et lorsque vous commencez vraiment à répondre à ces questions eh bien il ya des pistes qui se dessine je veux dire par là que un moment donné moi je me souviens ce qui me faisait ce qui me faisait un peu vibrer quand j'étais dans l'enseignement sur secondaire par exemple eh bien c'était des cours comme l'histoire comme la géographie et je m'en souviens encore aujourd'hui c'est des cours qui me qui me passionnait c'est des cours qui qui vraiment était pour moi géniaux et par contre je me voyais pas du tout étudier ça je me voyais pas du tout devenir prof de géographie ou d'histoire aujourd'hui je peux vous dire une chose que j'ai appris sur moi même c'est que finalement le fait d'aimer l'histoire et la géographie et bien devenir prof d'histoire géographie m'aurait pas dérangé du tout parce qu'aujourd'hui finalement je me retrouve à donner des conférences devant des jeunes je fais des vidéos en live sur facebook sur youtube et j'aime vraiment ça j'adore transmettre j'adore échanger avec des avec des jeunes avec des même des enfants qui sont en recherche d'expérience qui sont en recherche de leur vie leur chemin de vie d'objectifs et donc tout ça fait que finalement je pense que voilà ma première pensée de dire mais j'aimais vraiment la géographie et l'histoire et bien en fait j'aurais pu partir complètement là dedans et je suis même aujourd'hui convaincu que je me serais vraiment épanoui là dedans tout simplement il est peut-être pas trop tard je vais peut-être d'ailleurs y réfléchir cours de géographie ou d'histoire je vous dis ça dans une prochaine vidéo alors sixièmement j'en ai déjà un peu parlé donc ça va ça va le point 6 va rejoindre vraiment ce que je viens de dire c'est que bah toujours quand vous faites quelque chose et bien faites le pour les émotions qu'il ya derrière pour la joie je veux dire si vous faites pas les choses pour la joie que ça dégage pour le fun que vous pouvez avoir pour vous dire waouh j'ai vécu un truc génial il ya de ça deux semaines je vais faire un test avec une entreprise à moukron pour ceux qui connaissent moukron faites un petit pouce en bas battle kart alors battle kart c'est un karting à l'intérieur d'un bâtiment en 3d avec des images etc enfin c'est un truc très futuriste mais alors les émotions que j'ai eu là bas la joie qui est ressortie là bas les fourrières que j'ai eu là bas ça m'a vraiment fait waouh ça c'est le truc que que je veux refaire un jour dans ma vie tellement c'est c'était excitant j'ai vraiment passé un super moment c'était vraiment une très très belle expérience en équipe et vraiment voilà tout simplement c'est des expériences comme ça que je vous recommande d'avoir de ce que je vous recommande de de poursuivre parce que ça ça vous fait vibrer ça vous fait vivre ça vous fait sentir qu'il ya de la vie en vous et c'est pour ça qu'il faut faire des choses dernièrement c'est le septième point et je vais arrêter sur ce point là parce que je vois que le temps il file et file et file le 18 15 15 minutes c'est pas évident ça je vous le dis waouh faut s'accrocher alors je termine par le septième le septième c'est partager et oui partager constamment pourquoi parce que si vous êtes tout seul dans votre coin et ben c'est pas très marrant et donc partager vos expériences de vécu partager ce que vous faites partager ses moments de joie avec d'autres personnes autour de vous parce que ces expériences c'est quand vous serez au soir de votre vie quand vous serez à siroter peut-être une bière sur le pas de votre porte au soleil et vous vous avez repensé à votre vie dans le passé il ya une chose une chose importante et est peut-être unique qui va vous venir à l'esprit c'est tous ces moments de joie de bonheur que vous avez passé qui vous ont fait vibrer dans la vie et s'il ya vraiment quelque chose peut-être à retenir de de cette vidéo c'est de retenir que voilà avancé grandissez réussissez mais surtout vibrer pour toutes ces choses qui vous donnent de la joie pour toutes ces choses qui vous amène à finalement être vous même au quotidien vous amusez vous éclatez et à vivre à vivre tout simplement voilà je vous laisse ici merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à faire un petit like en bas alors pour ceux qui rejoignent la vidéo tout simplement et bien sachez que c'est mon petit challenge d'avril je me suis mis un petit challenge de faire une vidéo tous les jours à 18 heures on l'appelle le 18 15 vous avez des thématiques bien spécifiques et bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à poser vos questions sur une thématique bien spécifique ou bien même pourquoi pas à je vous invite à venir dans mon bureau et on fait un live ensemble sur une thématique bien précise ça peut être super sympa aussi allez c'est parti qui relève le défi ciao ciao